Sous-titrage Société Radio-Canada Ils manipulent le ménir de cristal qui dévaste tout sur son passage Pauvre cher Panoramix Ils ont aussi brûlé les réserves de potions Et toutes nos âmes ont été attirées hors du village, comme par magie Ils semblent attendre les derniers renforts pour une attaque finale Sais-tu où se trouve César, Assurance Tourix ? Il observe tout cela de loin, visiblement ravi Le village est submergé, Astérix Nous allons devoir capituler Non, nous devons nous battre jusqu'au bout Viens, Obélix C'est le moment de montrer aux Romains à qui ils ont affaire Les Romains, j'en fais mon affaire Et moi, je vais tenter de déjeler mon pauvre Panor Maintenant que nous sommes seuls, César J'ai une petite surprise pour toi Tu vas voir, c'est très frais Par Jupiter, ce capuce Qu'est-ce qu'il te prend ? Il me prend l'envie d'être César à la place de César Traître, fais-lo Veni, Vidi, Vici Quelle belle journée pour se venger de César Et de ce satané village gaulois Je suis le nouveau César Et c'est grâce à moi que toute la Gaulle est enfin conquise Tu n'oublies pas un petit détail, Marcus ? Astérix, Obélix, mais que faites-vous ici ? On vient libérer le village Mais on t'a vu transformer Jules en statue de glace Je l'ai, Jules Il est fou ce César, sa capuce Soldats, alerte ! Ces Gaulois ont placé le divin César Légionnaire, à l'attaque ! Il a mon menhir, Astérix Je n'ai pas assez d'énergie pour ça Redevez-moi ce menhir par Jupiter Il est à moi Pas question Tu fais n'importe quoi J'ai d'autres sacs dans ma tour Deux autres tours dans mon sac Oh là là Astérix Ça va chauffer Ha ha Rendez-moi ça ! Non, à menhir Ça demande de la précision Une grande expérience Rends-moi ça ! C'est moi, le porteur du menhir Non, c'est moi Et il ne peut en rester qu'un À t'un plus tifle ! Tu veux mon avis, Astérix ? Ayant pas un strobe au bout Oh, là ça se complique, Obélix Oh ! Oh ! Oh ! j'ai pas assez d'énergie j'ai pas assez d'énergie j'ai d'autres sacs dans ma queue d'autres tours dans mon sac oh là là Astérix ça va chauffer rendez-moi ça c'est moi le porteur du menu tu n'en fais pas et il ne peut en rester qu'un un câble tu donnes la vie Astérix tu es en face trop pour nous là c'est ce compliqué c'est un peu Allez-moi, je n'ai pas droit à l'attention. Je n'ai pas droit à l'attention, je n'ai pas droit à l'attention. Je propose qu'on inaugure cette belle statue au centre du village. Non, mes amis, nous allons faire ce qu'il ne ferait jamais à notre place. Nous allons lui rendre sa liberté ! Je te reconnais bien là, mon Panoramix. Tu as raison, ô Panoramix, notre druide. Abélix, demande à ton ménir de libérer César. Jupiter, merci à vous. Irréductible Gaulois, cette bataille devait se conclure par ma victoire. Sans commentaire. Une victoire définitive, c'est raté. Et comme César dit toujours, la guerre confère au conquérant le droit d'imposer n'importe quelle condition au vaincu. Qu'est-ce qu'il raconte Astérix ? Il se cite lui-même. Ils sont fous, c'est César. Une fois encore, vous avez gagné. Demandez-moi ce que vous désirez. Très bien. Dans ce cas, ordonne à tes troupes de quitter Tullé. Et ensuite, rentre chez toi, Jules. Soit. César n'a qu'une parole. Il en sera fait selon vos voeux, Gaulois. Tullé sera libéré d'ici peu. Et nul ne pourra se douter à l'avenir qu'un Romain ait un jour posé une sandale sur l'île de Tullé. Quant à moi, je retourne à Rome. Mais ce n'est que partie remise. Nous nous retrouverons. On compte sur toi. Oh, Jules. Il est venu, il a vu et... Il a perdu. Ça tombe bien, j'avais fignolé un petit texte vantant la vaillance gauloise. Bon, c'est pas grave. Et là, je vais vous le faire graver et je vous l'enverrai via Ptomatix. Gaulois, vous vous êtes montré digne et courageux. Astérix, tu as été un formidable protecteur du Schneefel el-Gadjokul. Quant à toi, Obélix, tu as été le plus digne porteur du Ménhir de Cristal et de son terrible pouvoir. Ce Ménhir est terriblement attachant. Même Idéfix commençait à devenir un peu jaloux. Encore une fois, le Schneefel el-Gadjokul a montré l'immense danger qu'il représente. Entre de mauvaises... Et c'est pourquoi je vous demande solennellement de le détruire à la prochaine lune. Nous te le promettons, sage Ella. Panoramix, mon cher ami. Permets-moi de t'offrir ce cadeau en remerciement de ce que tu as fait pour mon peuple, pour mon île, pour Tuley et en souvenir de notre rencontre. Ella, je... c'est que... enfin... Ne dis rien, mon cher ami. Et merci encore. Et très tard dans la nuit, on fêta sous les étoiles la réussite de cette extraordinaire aventure lors du traditionnel banquet. Obélix oublia l'attachement à son Ménhir en dévorant quelques sangliers. Et Astérix régala l'assistance en comptant leur fabuleux périple. Seul, Panoramix, un brin nostalgique, ne put s'empêcher de penser au passé en admirant le cadeau que lui avait fait son amie, Ella. Chers amis, vous avez permis, grâce à votre voyage, d'étendre une fois de plus le rayonnement de notre fier armorique peuplé de braves Gaulois et Gauloises en surmontant les difficultés qui... Je disais quoi ? Micro-Hits, eux, ils sont de l'utèce. Si vous croisez mon bon frère Roméopatix, vous pouvez lui rayer son char de ma part. Cette aventure a failli jeter un froid sur notre village. Mais je lève mon verre pour applaudir nos fiers Gaulois qui ont encore une fois prouvé à César que de tous les peuples de la Gaule, c'est bien nous les plus braves. Un village écrasé, un village carbonisé, mais un village libéré. C'est bien, mes petits, vous avez vu du pays. Mais pensez à rapporter des spécialités locales la prochaine fois. Tiens, au somme, mais c'est des petits gardes du Nôme, ça. Je connais une charmante auberge près du Forum, on y déguste la meilleure rosette de toute la Gaule. passez le bonjour à Bofix, c'est un copain. En général, les gens intelligents ne sont pas courageux, mais nous, les irréductibles, nous cumulons les deux. Villageoises, villageois, vous êtes déçus de ne pas avoir participé à cette bataille. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura plein d'autres bagarres. Tout de même, ce ménir de cristal, il ne faudrait pas que tous ces machins modernes viennent nous détraquer le climat. Gauloises, Gaulois, l'heure est grave. Il ne reste presque plus rien à voir. Et là, je me tourne vers César et je lui dis, « Allons, ben ils ont la classe. » Eh bien, vous me croirez ou pas, ça a jeté un de ces froids. Dans mon villageo de Gaulois, ta-qui-ta-ta. Fa-fa-faitement. Les Romains, je les prends tout seul du demain, si je veux. Attendez, attendez, ne partez pas. Vous allez bientôt voir mon nom un peu plus bas. Vous allez bientôt voir mon nom un peu plus bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, eh bien non. Pardon, pardonne-c'est non plus à la fin du générique. Portez-vous bien, mes enfants. Et si vous passez un jour en armorique, venez faire un tour au village. Vous verrez, c'est un endroit charnin. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... ... ...